Bonjour, alors voilà, ça a l'air de fonctionner, voilà, non mais écoutez, je vais attendre un petit peu que les gens se connectent tranquillement, je vais faire quelques notifications, n'hésitez pas à faire coucou quand vous vous connectez. Je vais faire quelques notifications, je vais attendre un petit peu, voir si vous connectez, ah oui, c'est vrai qu'il y a, hop là, je vais y arriver, alors, n'hésitez pas à faire un petit coucou quand vous arrivez, je vais attendre, voilà, peut-être une minute, voir si ça se connecte tranquillement, on n'est pas pressé, bonjour Caroline, voilà, tranquillement, alors, vous je ne sais pas, moi j'ai du soleil, je revérifie quand même, du soleil, quelques jours, hier aussi, aujourd'hui, je crois qu'après la pluie revient, mais on en a bien besoin de cette pluie, donc on ne va pas trop râler, parce qu'après, du moins dans le sud-est, après on va être sur les sécheresses d'été, donc, autant laisser les choses se remplir. Alors, aujourd'hui, on va parler des chakras, des correspondances des chakras, la dernière fois, je vous ai parlé des chakras principaux, des sept, et des autres qu'il y avait sur la lignée, qui montaient sur les hauteurs, et aussi en souterrain, puisqu'il y en a plein, et des chakras secondaires, il y en a plein aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va rester un peu plus sur les sept chakras principaux, mais sur les correspondances, parce que par chakra, il y a des correspondances sur les organes, sur les couleurs, sur les pierres, sur des glandes aussi, et voir un peu ce que ça fait aussi au niveau émotionnel, parce que chaque chakra a une spécificité, quand même. Donc, bonjour Caroline. Donc, du coup, je vais vous parler des chakras, et on va commencer, coucou Nebra, on va tout simplement commencer par le chakra numéro 1, voilà, donc ce chakra racine, donc celui qui est tout en bas, et Lonebra, bonjour Angélique, on peut peut-être attendre un peu, je vois que ça commence à se connecter, on n'avait pas cinq minutes, comment vous allez sinon ? On va papoter un peu en attendant qu'on commence. Caroline, tu es à Nice, ah bah tu n'es pas loin effectivement, moi je suis sur Grasse, donc pas loin. Eh oui, beau ciel et au bureau. Ok, tu es au bureau, bon, on va essayer de ne pas faire trop de bruit alors. Bonjour Elfi, bonjour Jasmine. Alors, ça va ma belle Jasmine ? Alors, je vais vous parler des chakras, on va commencer tranquillement, ce qui est quand même à 10h05. Alors, dans l'estis pleu, bon, écoute, on va dire qu'au moins ça arrose la terre, ça fait pousser et que ça remet de l'eau dans les nappes phréatiques, on a bien besoin d'eau douce, de toute façon, donc autant qu'elles viennent, hein, et qu'on n'ait pas trop de sécheresse. Donc, alors, on va parler des chakras. Alors, le chakra racine, c'est le chakra 1, celui qui est en bas sous le pubis, d'accord ? Alors, ce chakra racine, il a un nom, un nom sanscrit, un nom hindou, il s'appelle Mooladhara. Ça, c'est les... parce que si vous allez en Inde, on ne va pas vous parler du chakra racine ou du chakra 1, on va vous dire le Mooladhara. Voilà, il a un nom. Alors, au niveau des symboliques, au niveau des correspondances, le chakra racine, il correspond à la couleur rouge, d'accord ? Un beau rouge, hein, un joli rouge. Au niveau des... parce qu'il y a plein de correspondances chez les chakras, il y a la couleur, donc le rouge pour le 1, il y a la note aussi, parce que ça correspond, s'il y a une musique, le chakra 1, il correspond à la note Do. Je ne vous le ferai pas en musique, je ne suis pas douée là-dessus. Le son qui correspond au chakra 1, c'est le A. Son élément physique, c'est la terre, bien sûr, c'est le chakra racine, c'est celui qui nous relie à la terre, donc connecté à la terre. C'est un chakra qui gère, au niveau des zones du corps, tout ce qui est jambes, pieds, tout ce qui est système osseux et tout ce qui est système d'élimination. Il correspond au surrénal, donc il a aussi son importance au niveau des glandes. Au niveau des corps qu'on peut avoir, des différents corps, le chakra 1, c'est celui qui gère le corps physique, d'accord ? Et c'est un chakra qui va nous apporter, quand il est en équilibre, la confiance, la sécurité, qui va nous permettre d'avoir des relations harmonieuses dans beaucoup de domaines, que ce soit avec les autres, avec la mer, avec l'argent, avec le travail, enfin, voilà, il nous permet d'être en relation. Et quand il est déséquilibré, automatiquement, c'est les doutes, c'est les peurs, c'est l'insécurité qui arrive, donc c'est pour ça que c'est important qu'il soit équilibré. Au niveau des correspondances sur le chakra 1, au niveau des pierres, vous avez les pierres noires et les pierres rouges. Donc ça va être l'onyx, la tourmaline noire, la jaspe rouge, le grenat et l'obsidienne. Toutes les pierres rouges et noires. Donc on peut se servir pour équilibrer ces différents chakras. Voilà. Bonjour Sandrine. Voilà, donc le chakra 1, couleur rouge principalement, comme vous le voyez dessiné tout en bas, il est vraiment, voilà, sur cette couleur rouge, ce chakra 1, il s'ouvre vers le bas principalement. Et voilà, donc au niveau des pierres, les pierres rouges et les pierres noires, si vous voulez. Bonjour Sandrine. Si vous voulez travailler vos chakras avec les pierres. Ça, c'était pour le 1. Vous voyez, il y a quand même pas mal de correspondances. Après, si on veut lui mettre un mot-clé à ce chakra 1, ça serait, alors vous avez plusieurs mots-clés qui arrivent, ça, ça dépend des des gens et peut-être des écoles, des qu'on s'appelle. Je trouve que mes mots, c'est pas grave. Donc ça, ça dépend en fonction des écoles de connaissance des chakras. Les mots-clés qui reviennent le plus souvent pour le chakra 1, c'est conscience et c'est surtout le « je suis ». Il y a la terre, donc il pose le « je suis ». Pierre de lave. La pierre de lave, elle est noire, Nébra, la pierre de lave, parce que là, je ne la vois pas en fait. Parce que vraiment, sur le chakra 1, c'est les pierres noires et rouge. J'avoue que la pierre de lave, là, sur le coup, je ne sais pas pourquoi instinctivement, ça arrive gris, mais ça peut être noir aussi. Si elle est noire, oui. Si elle est noire, ça va correspondre au chakra 1. Mais il ne me semble pas, la pierre de lave, pour moi, elle ne correspond pas au chakra 1. Parce qu'elle peut être noire, mais ce n'est pas un vrai noir en fait. Ce n'est pas… Voilà. C'est ça, parfois gris et tout, donc non. Non, non. Pour travailler le chakra 1, il faut vraiment… Alors moi, je prends souvent la jaspe rouge. Je suis plus sur la jaspe rouge que sur les pierres noires style Olnix ou Tourmaline. Ça, c'est personnel. J'aime bien la jaspe rouge pour le chakra 1. On peut utiliser des pierres noires, mais vraiment noires. C'est vraiment l'Onyx, Tourmaline, quelques pierres comme ça. L'Obsidienne aussi marche bien. Dans les pierres rouges aussi, il y a le grenat, mais bon, le grenat, on le trouve un peu moins. Donc, je suis d'accord avec Jasmine, pas de pierres volcaniques sur les chakras. Nebra, pour cela, que je ne sais pas où situer. Tu ne sais pas si tu es quoi, Nebra ? Parce que là, ce n'est pas très clair pour moi la question. Tu sais si tu es le chakra ou si tu es… Hématite. Non, non, l'hématite, on ne va pas travailler les chakras avec l'hématite. On travaille autre chose, l'hématite. Et les pierres de lave, les pierres volcaniques, on ne les utilise pas en général pour les équilibres. Ce sont des pierres qui absorbent plutôt. Donc, moi, les pierres de lave, je m'en sers plutôt sur les travails de soins, d'absorption sur des plaies, par exemple, ou absorber des choses des fois un peu négatives. Voilà, plus dans ce sens-là, la pierre de lave. Pas pour équilibrer les choses, en tout cas. Donc, pas pour le chakra. Enfin, pas pour les chakras, du coup. Donc, ça, c'est l'hématite non plus. Pas pour le chakra. Quand je vous parle de pierres noires, c'est vraiment très noir, comme l'onyx ou la tourmaline. Vraiment très noir. Et après, si vous avez un doute, restez sur la jaspe rouge ou le grenat. La jaspe rouge marche très bien. Elle n'est pas très chère. C'est assez facile. Après, du coup, chakra 2. On va aller faire ce chakra 2. Alors, le chakra 2, c'est le chakra sacré. D'accord ? Ce chakra 2, du coup, alors, celui-là, si on doit le... Si on doit le... situer le chakra 2, vous repérez votre nombril et vous faites deux doigts dans l'épaisseur, sous le nombril, vous avez le chakra 2. D'accord ? Le chakra 2, il s'appelle en sanskrit Svadhisthana. C'est des noms un peu compliqués, mais bon, au moins les entendre au moins une fois parce que certains les appellent comme ça. Au niveau couleur, on est sur du orange. D'accord ? Au niveau de la note, on va être sur du ré. Alors, si je vous donne les notes, c'est parce que c'est utile, par exemple, si vous décidez un jour de travailler avec des instruments de musique au niveau des soins, par exemple, si on veut travailler avec les pyramides de cristal ou les bols de cristal, les bols de cristal, on les achète en fonction du diamètre, ils vont sortir une note. Le bol de cristal, il est sur une note et donc du coup, on va choisir la note en fonction du chakra qu'on veut travailler. Donc, ceux qui travaillent avec les bols de cristal et qui travaillent sur les chakras ont en général au moins 7 bols pour avoir les 7 notes. C'est pour ça que je vous donne les notes parce que ça peut servir aussi ou s'il y a un son qui résonne plus en vous, une note qui résonne plus, c'est peut-être parce qu'il y a ce chakra-là à travailler. Donc, sur le chakra 2, la note, c'est le Ré. Si on travaille avec le son, on va être avec le E parce que le chakra 2, son élément physique, c'est l'eau. Et la partie du corps qui va, les correspondances au niveau du corps, ça va être la zone lombaire, le ventre, tout ce qui est système reproducteur et donc les glandes de reproduction, bien sûr. Voilà. Au niveau du corps énergétique, le chakra 2, il va plutôt gérer le corps émotionnel. Ce qui... Pardon. Je vais y arriver. Ce qui veut dire que quand il est en équilibre, on a quand même pas mal de volonté, on s'est prend des décisions, on a du courage, on a du plaisir, on a de la créativité, on est dans des relations harmonieuses... Décidément, je bafouille aujourd'hui. On est dans des situations harmonieuses au niveau de l'intimité, des relations sexuelles et on a une relation harmonieuse aussi avec la nourriture quand ce chakra 2 est bien équilibré. Quand il est en déséquilibre, ça peut aller jusqu'à des déviations, des troubles de la sexualité, de l'autoritarisme, ça peut être des compensations dans la nourriture, donc ça peut être tout ce qui est boulimie ou anorexie. D'accord ? Et... Donc voilà, c'est important quand même qu'il soit équilibré parce qu'au niveau du mot-clé, le chakra 2, on est sur le jeu je ressens. D'accord ? Donc tout ce qui est sentiment, créativité, je ressens. Donc le chakra 2, il est important. Coucou Jenny ! Et au niveau des pierres, si vous devez travailler le chakra 2, on l'appelle le chakra sacré, on l'appelle aussi le chakra du hara, au niveau des pierres, on va plutôt partir sur des pierres un peu orange brune, donc ça va être la gâte, le quartz fumé, la calcite orange, la pierre de soleil, la cornaline qui est un plus dans les tons orangés quand on veut le travailler. Donc ce chakra-là aussi, ils sont tous importants de toute façon. Mais voilà, chakra 2, on est beaucoup plus sur le jeu, je ressens. Donc on va travailler comme ça. Sur le chakra 3, le chakra 3, c'est le chakra du plexus solaire comme on l'appelle. Donc c'est vrai que là aussi, sur la localisation, on va aller, vous allez repérer votre chakra solaire et votre nombril et en fait, le chakra qu'on appelle solaire, il est juste en dessous du plexus solaire, d'accord ? Deux doigts en dessous, toujours deux doigts en dessous du plexus solaire. Il n'est pas tout à fait au niveau du plexus, ce n'est pas la même localisation. Et si on va dans les correspondances, là pour le coup, dans les couleurs, on est dans le jaune, d'accord ? Donc solaire, c'est jaune, c'est facile à retenir. Et dans la note, on va être dans le mi. Et ça, quand quelqu'un va jouer d'un instrument, alors si c'est un bol tibétain en mi, un bol de cristal en mi ou si sur une musique, il y a des mi, c'est quelque chose qui va nous résonner vraiment dans le creux là où ça travaille. Donc on peut travailler les chakra aussi avec la... avec la note, au niveau du son, ça va être le son en i qui peut être dérangeant. Donc là, il faut arriver à le poser un peu comme les mantras où on pose en... Voilà. Pas si plus évident. Et ce plexus, du coup, son élément, ça va être le feu. Parce que bien sûr, ça vibre et ça vibre. Et donc lui, il va travailler la zone du plexus, bien sûr, et tout le système digestif. le pancréas, principalement, il est accolé au pancréas. Et son corps énergétique, là, pour le coup, on va être sur ce qu'on appelle le corps mental. Et ce chakra, quand il est bien équilibré, eh bien, on a ce sentiment de liberté, c'est cette bonne image de soi, cette capacité à rayonner où tout va bien. Et par contre, quand il est déséquilibré, on se sent pas bien, on est souvent en colère, on n'arrive pas à prendre sa place, on n'arrive pas à contrôler, on n'arrive pas à avancer dans sa vie, c'est compliqué. Donc, il est impacté aussi par les émotions du plexus, donc, du coup, il faut le nettoyer régulièrement. Alors, Sandrine, qu'est-ce que tu me demandes ? Est-ce que, lorsque l'on porte plusieurs pierres différentes sur un bracelet, est-il bon ou annule certains effets de la pierre ? Non, les pierres, ça n'annule pas entre elles, donc, on peut tout à fait porter plusieurs pierres ensemble, ça n'a pas de... ça pose pas de problème. D'ailleurs, dans le commerce, vous trouvez ce qu'on appelle les bracelets ou les colliers de chakra avec les pierres de chakra. Donc, ça permet de travailler tranquillement, en douceur, l'équilibre des chakras tous ensemble. Donc, le fait de mettre des pierres, ça, au contraire, au contraire. Et le chakra, donc, du coup, en parlant des pierres, le chakra 3, au niveau des pierres, on va être sur les pierres jaunes, donc l'ambre, la citrine. On va retrouver la jaspe jaune, parce que la jaspe, elles ont plusieurs couleurs. Donc, on va retrouver la jaspe jaune, l'héliode d'or aussi. Alors, bien sûr, comme c'est du jaune, on peut mettre de l'or. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez. Donc, ça, c'était pour le chakra 3. Donc, ça est vraiment très théorique aujourd'hui, le live. Vous demandez les correspondances, je vous fais les correspondances. C'est très, très théorique tout ça. Après, ça fonctionne bien quand on travaille les chakras. Alors, on choisit si on travaille avec les couleurs ou avec les voyelles, mais ça, ça fonctionne bien. Donc, ce chakra 3, le plexus solaire, si on doit y mettre un mot-clé, alors, moi, le mot-clé que je mets dessus, c'est le « je veux ». D'accord ? C'est cette phrase-clé que je mets sur le chakra 3, c'est le « je veux ». Certaines personnes mettent le mot pouvoir dans le bon sens du terme, pas le pouvoir à contrôler tout le monde, mais le pouvoir, avoir le pouvoir sur son mental et son intellect, de ne pas être… Voilà. Donc, après, c'est au choix de chacun. Moi, j'aime bien, je préfère… Comment ça s'appelle ? Je préfère mettre « je veux » dessus que « pouvoir ». Parce que ça peut être des fois des connotations pas toujours bien perçues. Donc, je reste sur quelque chose d'assez doux et assez simple. Mais après, comme je l'ai dit, chacun ses choix là-dessus. Donc, voilà. Donc, le chakra 3, moi, je vous avais parlé. Donc, du coup, on va passer au chakra 4. Donc, le 4, le chakra 4, c'est le chakra du cœur. Donc, je suis là au milieu de la poitrine et ce chakra du cœur, contrairement à ce qu'on peut penser, sa couleur, c'est le vert. Donc, il s'appelle… ça y est, je retrouve… il s'appelle Anna Atta en sanscrit. Anna Atta. Et c'est vrai que sa couleur, c'est le vert. Alors, je précise. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui lui disent « chakra cœur, c'est le rose ». Alors, non, le chakra cœur, on est vraiment sur la couleur verte. Au niveau de la note, on est sur le Fa. Au niveau de la voyelle, si on veut travailler avec des sons plus guturaux comme les mantras, on va être sur le O. Et son élément, c'est l'air. Donc, au niveau du corps, il va gérer tout ce qui est zone thoracique, donc système cardiaque, pulmonaire, la circulation sanguine et au niveau de la glande, on va être sur le thymus qui est là au milieu de la poitrine. D'accord ? Le thymus qui est important pour les connexions. Pourquoi ? Parce que le chakra cœur, il gère le corps astral. Il correspond au corps astral. Donc là, on monte vraiment dans les corps éthériques. Donc, pour ça, le thymus est important aussi à stimuler. quand on stimule le thymus, on stimule le chakra cœur. Donc, c'est important de le stimuler. Et ce chakra, eh bien, quand il est équilibré, c'est le chakra qui donne la capacité d'aimer, d'accepter les choses, de donner, sans attendre de retour. Voilà, c'est vraiment l'ouverture du cœur, l'ouverture à l'amour inconditionnel. Ce vers quoi on tente tous, qui n'est pas si facile. Et quand il est déséquilibré, automatiquement, c'est les difficultés à aimer, donc à s'aimer soi, à aimer les autres, difficulté aussi à exprimer les sentiments. Et comme le chakra 4, donc le cœur, travaille en corrélation avec le chakra 2, sur tout ce qui est émotionnel, voilà, si le chakra cœur n'est pas bien équilibré, le chakra 2 ne va pas l'être aussi, on va avoir du mal à exprimer les sentiments. Et du coup, on va avoir du mal aussi à s'aimer et à aimer les autres. Donc, c'est un chakra qui a son importance aussi. Et dans le mot-clé, moi, je mets tout simplement j'aime en phrase clé. Moi, je travaille avec ça, parce que je ne suis pas la seule à travailler avec le j'aime. D'autres travaillent avec amour ou avec guérison en mot-clé. au choix de chacun. Et sur le chakra 4, au niveau des pierres, on va retrouver effectivement les pierres vertes mais aussi les pierres roses. Donc, vous allez avoir l'aventurine, le quartz rose qui marche bien, l'émeraude, la moldavite. On va avoir des tourmalines, la tourmaline melondo qui est de cette couleur-là aussi. Vous pouvez avoir aussi le pérido qui est de couleur verte. En couleur rose, vous n'allez pas en trouver beaucoup, principalement. Alors moi, quand je travaille le chakra cœur, c'est plutôt avec le quartz rose. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est bien actif. D'ailleurs, j'en ai toujours un sur ma table de nuit. Un gros quartz rose brut. Je préfère les pierres brutes aux pierres roulées. Ça, c'est mes choix. Donc ça, c'était pour le chakra 4. Après, on va passer du coup au chakra de la gorge, le chakra 5. Alors celui-là, il s'appelle Vishuda. Lui, il va être dans les tons de bleu ciel. C'est une couleur un peu scient, si vous connaissez. Donc c'est vraiment sur du bleu ciel. Au niveau de la note, on va être sur du sol. Et au niveau de la voyelle, on va être sur le U. L'élément physique, du coup, là, on est sur l'éther. Là, on passe sur les chakras du haut. Donc là, dans les éléments, on va être sur l'éther et sur les connexions cosmiques. Donc, élément physique, l'éther. Et donc du coup, en correspondance du corps, on va travailler sur la gorge, les bras, tout ce qui est le métabolisme du corps et la thyroïde. Sur les corps énergétiques, là, on passe, sur les corps supérieurs, donc on passe dans les corps éthériques, tout ce qui est corps éthériques. Et un chakra 5 équilibré, bien sûr, ça va être, du coup, une capacité à s'exprimer qui va être facile, une capacité à écouter aussi, à suivre son intuition, ce sentiment d'être guidé, d'être accompagné par une force supérieure qui est là. D'accord ? Et donc, les choses vont sortir assez facilement, la verbalisation va être simple. Et comme le système métabolisme est bien équilibré, le système du corps est équilibré, du coup, on a moins de soucis aussi d'angine et de choses comme ça. Par contre, quand il est déséquilibré, automatiquement, ça va être une parole difficile, du mal à exprimer ce qu'on veut ou ce qu'on ressent, c'est-à-dire que ça ne passe pas la gorge serrée. Et il y a un moment, voilà, ça bloque et ça n'arrive pas à sortir. Donc, on équilibre tout ça. Donc, celui-là, il se travaille tout seul. Il n'a pas de correspondance au niveau des pierres. Sur le chakra 5, on est donc du coup sur les pierres bleues. Donc là, vous allez retrouver alors, pierres bleues, turquoise, agate bleue, lapis lazuli, lag marine, il y a la célestite et il y a aussi la fluorine. Pas la fluorite, mais la fluorine. Bonjour Karen. Donc, ça, c'était pour le chakra 5. Voilà, donc le chakra de la gorge qui est assez important. Enfin, ils sont tous importants de toute façon. Et sur le mot clé, moi, j'utilise pour m'en souvenir, j'utilise la phrase je communique pour le chakra 5. C'est je communique. D'autres travaillent en mot clé avec le mot expression. Au choix. Au choix du truc. Après, on va passer sur le chakra 6. Donc, celui qu'on appelle le troisième oeil. Celui-là, là. Celui-là, en sanscrit, il s'appelle Ajna. Alors, au niveau de la couleur, on va être sur un bleu foncé, bleu indigo. D'accord ? Au niveau des notes, on va être sur le la. Au niveau du son, on va être sur un son qui est un peu particulier parce que il s'écrit en fait Y, mais on le prononce M. E-M. Ça, on le prononce N. donc, il faut aller dans le gutural. Ce n'est pas toujours évident, le gutural, c'est quelque chose qui vient mais qui n'est pas encore tout à fait acquis chez moi. Voilà. Là, du coup, on est vraiment sur des connexions plus hauts. Donc, on est vraiment sur des connexions sur les terres. Là, on est passé dans les éléments physiques sur les terres. Au niveau de la partie du corps, là, du coup, ça va être en correspondance tout ce qui est la zone du visage et le système endocrinien qui est important et au niveau de la glande, bien sûr, on va être sur l'hypophyse, c'est-à-dire la glande pituitaire. Donc, voilà, on va travailler sur ce cas-là et sur les corps énergétiques, dès qu'on est sur le chakra 6, on est sur les corps bouddhiques, le corps bouddhique. Donc, on commence à monter, d'accord ? Quand il est équilibré, ce chakra 6, il donne cette capacité à avoir des motivations d'aspiration assez hautes. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on est vraiment au-delà de mettre les choses en action. On a une motivation assez haute, on a une certaine on a une belle lucidité des choses, un beau recul et il aide à la réalisation de soi. Donc, automatiquement, s'il est déséquilibré, on est dans une certaine confusion sur qui on est, sur ce qu'on doit faire. quand il n'est pas très équilibré, on s'arrête un peu sur les apparences et le paraître sur la surface. En fait, on ne va pas aller creuser plus profond. Donc, c'est pour ça qu'on l'équilibre aussi parce qu'il est intéressant. au niveau des pierres, si on veut travailler le sixième chakra avec les pierres, on va être sur des pierres indigo, donc la sodalite, le saphir, la zurite. On retrouve lapis lazuli qui travaille autant sur le sixième que sur le cinquième, on retrouve avec les deux chakras. Et dans les mots, ce qu'on appelle le mot clé, moi, je mets la phrase clé sur le sixième chakra, je mets le « je vois » parce que c'est le troisième œil. On voit, on voit au-delà des choses, en fait. On voit pas avec les yeux, c'est vraiment une vision différente et on voit plus loin. Moi, c'est comme ça que je l'ai mémorisé en tout cas. Voilà. Et on va faire du coup le dernier, le septième. Le septième chakra, donc celui qui est là-haut, là, le coronal qui s'appelle en sanscrit saasrara. J'espère que je prononce bien parce que moi, l'indou, c'est pas mon truc, mais saasrara. Sa couleur, c'est le violet. D'accord ? Sa note, ça va être le si. En guttural, en phonétique, on va travailler comme le troisième œil, comme le chakra 6, on va travailler sur le hem, toujours. Et là, par contre, au niveau du corps, du coup, la correspondance va être sur la zone du cerveau, le système nerveux central et au niveau des glandes, sur l'épiphyse, donc la glande pinéale. D'accord ? Au niveau des corps énergétiques, la correspondance est sur le corps causal. Dès qu'on travaille le septième, on travaille le corps causal aussi. Et quand ce septième est bien équilibré, eh bien, on a cette expérience d'être dans une unité totale. D'accord ? C'est vraiment qu'on est connecté à la source, à l'univers, au grand tout, à la divine expression. Donc, on est dans cette connexion. Et du coup, tout est fluide, en fait, les choses arrivent, voilà, tranquillement. Par contre, quand on n'est pas équilibré sur le septième, on a ce sentiment, les gens ont ce sentiment d'être, pas être spécialement complet, c'est d'être isolé, un peu séparé des autres avec une perception d'une vie qui n'a pas de sens, en fait. On ne sait pas où on va. Ces gens-là ont des fois des problèmes avec l'autorité quand on n'est pas équilibré. Moi, j'étais comme ça avant d'équilibrer tout mon système. Quand j'étais plus ado, jeune, adulte, parce que ça s'équilibre aussi au fur et à mesure qu'on prend, j'étais comme ça assez isolé et un peu de problèmes avec l'autorité. Dès qu'on me disait quelque chose, je partais au quart de tour. Après, quand on équilibre, ça va nettement mieux. Sur le septième chakra, les pierres, on va être du coup sur des pierres, c'est là où c'est intéressant, sur des pierres violettes, mais aussi des pierres incolores et des pierres blanches sur le septième chakra. Là, bien sûr, on va retrouver la métiste, la labradorite, on va retrouver les pierres de lune, les nacres, le cristal de roche, des pierres comme ça qu'on a assez facilement. et si je... Moi, le mot que je mets, enfin la phrase que je mets sur le septième chakra, c'est le... le je sais. Pardon, je me gratte. Le je sais, c'est-à-dire que c'est une évidence, il n'y a pas besoin d'expliquer, c'est je sais, voilà, les choses arrivent, je sais, tout simplement. D'autres mettent le mot divinité dessus. Ce choix de chacun, en fait. Donc, voilà, on a fait les sept chakras, donc très... très théorique sur les correspondances, c'est... je dirais même un peu barbant. Le truc est un peu... un peu barbant, mais c'est intéressant. Donc, du coup, vous comprenez que l'équilibre des sept chakras principaux, on peut le travailler avec plein de choses, puisque du coup, on peut travailler avec des notes de musique, on peut travailler avec du son gutural comme les mantras, on sort le son vraiment de la gorge, c'est un son qui sort de par là, assez particulier. On peut du coup travailler avec les pierres, donc l'équilibre des chakras avec les pierres. Soit on porte... on choisit sept pierres qui correspondent aux sept chakras et on les porte en colis, en bracelet ou on peut les avoir simplement dans la main ou à côté de soi sur la table de nuit ou dans une pièce où on est souvent, vous êtes souvent dans un bureau, vous pouvez très bien avoir vos sept pierres de chakra dans un petit récipient sur votre bureau, ça ne pose pas de soucis. En bracelet, vous les trouvez maintenant sur Internet, dans les magasins bien-être ésotériques qu'on trouve des brassées de sept chakras, même des colliers de sept chakras, ce qui permet de porter et l'équilibre se fait. Alors l'équilibre va se faire doucement quand on porte les pierres, d'accord, puisqu'elles sont toutes ensemble et qu'il va falloir régulièrement les nettoyer et les recharger, donc ça se fait doucement. Après, si vous voulez travailler avec les pierres, vous pouvez travailler sur les chakras individuellement, donc on pose la pierre correspondant sur le chakra et on laisse la pierre agir pendant à peu près 20 minutes. Donc là, il faut être allongé parce que sinon, bien sûr, c'est automatique si on met une pierre là et qu'on est debout, elle tombe. Donc il faut être allongé et on peut travailler du coup avec aussi le magnétisme. Jasmine, tu me dis, en méditation aussi. Alors, en méditation, on peut tout à fait rééquilibrer les chakras. Il y a plusieurs façons de rééquilibrer les chakras en visualisation de couleurs, en expansion. Donc c'est vrai que en méditation, ça se fait bien et on peut le faire tout seul, on peut le faire en guidé aussi. Moi, je les travaille en méditation en visualisant la couleur du chakra et en faisant une expansion de la couleur. En fait, je mets ma conscience sur le chakra que je veux travailler, je visualise sa couleur. Si je suis par exemple sur le chakra 1, je vais visualiser la couleur rouge à cet endroit-là et après, je fais expandre la couleur dans tout mon corps et dans toute la pièce et même plus loin que la pièce où je suis, le plus loin possible. Et du coup, on passe les chakras les uns après les autres. Alors, ce style de méditation, j'en ai enregistré une que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Donc, il y a une méditation guidée que vous pouvez suivre tout simplement. Vous allez sur la chaîne YouTube La Chaman Celt. Bien sûr, je n'ai pas changé le nom. On ne va pas se perdre dans différents noms. Et dans les playlists de méditation, vous la trouvez où je vous guide sur la connexion à la couleur et à l'expansion. Donc, elle dure, je crois, de mémoire, 35 ou 40 minutes parce qu'il faut passer les sept chakras. Donc, ça met un certain temps en méditation. Après, avec l'habitude, vous pouvez le faire beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'il suffit de penser au chakra, à sa couleur et au fait que son énergie va s'étendre très, très loin autour de vous va s'expandre. Donc, après, avec l'habitude, ça se fait rapidement. je le fais en 5-6 minutes, c'est fait. Je me connecte au chakra, je prends la couleur et je l'expand. Et en 5 minutes, c'est fait. Et avec le magnétiseur, on peut aller voir un magnétiseur, un guérisseur, quelqu'un qui travaille les énergies, quelle que soit la thérapie qu'il utilise, les nouvelles thérapies quantiques, le Reiki, tout ça, ça marche. Mais on peut se le faire aussi tout seul. Ça aussi. On peut aussi s'équilibrer tout seul. On fait son propre magnétisme et on met les mains dessus et on passe. Donc, voilà. Je ne fais pas de... On ne va pas dire aux gens... On peut le faire tout seul plutôt que d'aller dépenser un système. En sachant que tout seul, vous allez pouvoir équilibrer les 7 chakras principaux. D'accord ? Ça, vous pouvez le faire tout seul avec les pierres, avec vos mains, avec votre intention, avec des méditations. Ça pose... Voilà. Ça marche très bien. Par contre, pour ce qui est nettoyage des chakras, il faut passer par quelqu'un. Et si on veut nettoyer et équilibrer les chakras plus supérieurs, parce que si on veut passer aux 8, aux 9, aux 10, jusqu'aux 25 et à ceux qui sont plus souterrains, qui sont en dessous, soit il faut avoir extrêmement d'expérience, en avoir l'habitude, on peut se le faire tout seul ou sinon, il faut passer par quelqu'un. Donc ça, après, c'est au choix de chacun. Moi, sur l'équilibre de mes chakras, je le fais toute seule, du haut jusqu'en bas. Par contre, pour les nettoyages, je demande à des amis thérapeutes. Alors là, vous avez le choix. vous pouvez contacter des chamanes, vous pouvez contacter des guérisseurs qui ont l'habitude de faire, vous pouvez contacter des gens qui font des soins Reiki, des thérapies quantiques, ceux qui font de l'axiothérapie, ceux qui travaillent avec les énergies, en fait, quasiment tous ceux qui sont avec les énergies travaillent les chakras. Mais comme je disais mercredi dernier, à bien vous renseigner que la personne ait l'habitude, sache quoi faire et qu'elle ne fasse pas n'importe quoi. Puisque bien sûr, l'équilibre est propre à chacun et on n'a pas tous le même équilibre. Il ne faut pas forcer l'ouverture des chakras. Ils vont s'ouvrir au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre réveil. Donc, il ne faut pas forcer les choses, il faut juste mettre dans l'équilibre qui vous correspond, en fait. Donc, des thérapeutes, vous en avez plein. Ça peut se faire aussi à distance, ce n'est pas obligé que ça se fasse en présentiel. Moi, j'en fais à distance. Donc, renseignez-vous bien sur les gens. N'hésitez pas, si quelqu'un vous parle de quelqu'un qui sait faire l'équilibre des chakras, pas de souci, demandez à la personne qu'est-ce qu'elle a eu comme soin, qu'est-ce que ça lui a fait, s'il n'y a pas eu de souci, qu'est-ce qu'il lui a expliqué ou si un thérapeute vous propose, posez-lui la question. Quels sont les chakras en équilibre ? Quels sont ceux qui sont déséquilibrés ? Et comment vous allez travailler pour équilibrer les choses ? D'accord ? Donc, n'hésitez pas à prendre des renseignements parce que ce que j'expliquais la dernière fois, un soin de chakra, comment dire, s'il y a un thérapeute qui ouvre les chakras plus fortement que ce que la personne peut recevoir, ça va être compliqué. Par exemple, quand j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui est sur un équilibre à 45% d'ouverture de chakra, je vais garder tous les chakras à 45%. Si quelqu'un décide de lui ouvrir à 70%, il va y avoir un afflux énergétique que la personne ne saura pas gérer et ça part en cacahuète. Là, on a un électron libre, ça part dans tous les sens donc ce n'est pas bon. Donc, voilà. Ma préférence, Jasmine, ma préférence, au niveau des thérapeutes, tu veux dire ? Alors, si je dois mettre des préférences au niveau thérapeute, je dirais chaman et ceux qui font et les maîtres Reiki. Parce que les maîtres Reiki, comme les chamanes, vont rester dans l'équilibre des gens. En fait, ils vont ressentir les chakras qui sont en équilibre et ceux qui sont déséquilibrés et remettre à l'équilibre de la personne. Ils ne vont pas tenter d'ouvrir ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'il faut vraiment savoir gérer. Après, on peut utiliser les mantras aussi. Sandrine, tu me dis, tu utilises le Reiki et les mantras. Oui, ça, c'est bien. Oui, il faut savoir gérer, effectivement, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Les mantras, moi, j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui me fait bien vibrer. Ça ne marche pas avec tout le monde. Donc, c'est bien d'avoir les deux, Sandrine, mais ça, c'est bien d'avoir les deux, Reiki et mantra. Parce que du coup, tu peux utiliser l'énergie Reiki et le mantra en même temps. ce qui est assez intéressant. J'aime beaucoup. Jasmine, tu me demandes pour les médiums. Je ne comprends pas la question. Un médium, en général, ne rééquilibre pas les chakras. Parce que c'est plutôt les connexions là-haut. Essaye de me mettre une question peut-être un peu plus détaillée. Après, je te réponds, il n'y a pas de souci. Mais là, j'avoue que j'ai un peu de mal à te suivre là-dessus. Donc, après, il faut vraiment, moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est vraiment de travailler sur l'équilibre des chakras. Que ce soit le chakra 7 ou le chakra 1, peu importe, ils sont tous importants. Et ce qui est important, c'est d'être en équilibre, surtout quand on a des connexions, quand on fait des canalisations, quand on a des ressentis. Des fois, on est tellement dans nos ressentis qu'en fait, on est très connecté là-haut et pas assez en bas. Et donc, du coup, des fois, ça part un peu en live. Donc, il faut vraiment être dans l'ancrage autant que sur les connexions là-haut. Il faut vraiment un équilibre pour être bien aligné, bien centré, bien posé. C'est important. Oui, alors, faire un nettoyage énergétique pour les médiums, Jasmine. Alors, oui, nettoyage énergétique et nettoyage des chakras, c'est important pour tout le monde. On en a tous besoin quel que soit notre niveau puisqu'on est en relation avec les autres, donc automatiquement, les énergies circulent des uns aux autres. Donc, on peut aussi, voilà, récupérer, même sans le savoir, des petites choses un peu négatives des gens. Nos émotions aussi travaillent, donc, c'est des rouages qui s'encrasent, donc, il faut nettoyer quel que soit le niveau et pour les médiums, donc, pour des gens qui, voilà, shaman, médium, maître Reiki, enfin, des gens qui connectent très haut et qui canalisent, c'est encore plus important de nettoyer parce que déjà, ça va fluidifier les canalisations et ça va éviter d'être avec des canalisations bas astrales parce que quand on canalise, on canalise en haut mais on canalise aussi en bas. Il ne faut pas se faire d'illusion. Il y a les deux côtés. Donc, plus on est nettoyé, plus on est vers le haut et mieux c'est et il faut être vraiment dans l'équilibre surtout quand on canalise par en haut. On va travailler beaucoup plus l'ancrage. Par exemple, je ne parle que pour moi, là, pour le coup, parce que moi, je canalise après, bon, j'ai une ouverture de chakra jusqu'au 25e là-haut et en dessous jusqu'au 15e. Donc, en fait, si vous voulez, c'est une fois, au minimum, une fois par semaine, je me fais un auto-nettoyage et un alignement. Donc, ça, c'est assez vite fait. Et surtout, ce que je travaille, c'est l'ancrage. Donc, des fois, le nettoyage, je le fais que tous les 15 jours. ça dépend du travail que je fais et de ce que je ressens. Par contre, l'ancrage, c'est au minimum une fois par semaine. Des fois, c'est plus que ça. En ce moment, j'ai beaucoup de canalisation, beaucoup de messages qui arrivent. Et donc, du coup, l'ancrage, c'est tous les deux jours en ce moment que je le travaille. Parce que sinon, je vais être toujours connectée par en haut. Et quand je suis trop connectée là-haut, j'ai du mal à être dans mon quotidien. C'est-à-dire, je vais oublier de payer des factures, je vais oublier d'envoyer des papiers. Je vais avoir du mal à gérer certains projets, certaines actions à mettre en place. Donc, vraiment faire attention. Voilà. Vraiment faire attention à tout ça. C'est important. Et donc, les médiums, Jasmine, ont vraiment travaillé beaucoup l'ancrage. et le nettoyage et l'équilibre des choses, bien sûr. Après, je voulais vous parler d'un petit bouquin. Alors, je ne l'ai pas lu dans tous les détails que j'ai acheté, enfin, qu'on m'a offert. Mais qui est très, très bien sur les chakras, qui explique plein de choses et qui est super, super, super. je vous le montre, ce bouquin-là, la Bible de la guérison par les chakras. Donc, de Cindy Dale. Il est extrêmement bien fait. Il explique jusqu'au douzième chakra. Il est vraiment super intéressant. Il y a plein de planches, il y a plein de choses dessus, les champs énergétiques, comment on travaille les auras, comment on travaille avec les chakras. Il est vraiment superbe. J'ai commencé, voilà, après moi, je fais de l'écriture en diagonale, donc, pour savoir à peu près de quoi ça parle. Après, je vais y aller un peu plus, on va dire, dans les détails. Mais il est vraiment superbe. Celui-là, je le conseille si vous voulez, voilà, travailler un peu plus les chakras. Alors, Jasmine, tu es ce que tu me dis, parle-moi des échelles des ancrages avec les chakras. Alors, l'ancrage, en général, quand on travaille l'ancrage, on travaille l'ancrage du chakra 1, le chakra racine. En général, c'est comme ça qu'on le travaille. On équilibre le chakra 1 qui commence l'ancrage et on travaille l'ancrage en allant vers le bas, bien sûr, vers le centre de la terre pour s'ancrer dans la terre. après, il y a effectivement différents degrés. Ça, c'est l'ancrage principal, le plus courant. Après, quand on arrive à se connecter au chakra souterrain, on va être de plus en plus profond dans l'ancrage avec un ancrage de plus en plus permanent, puissant et beaucoup plus profond que quand on travaille que le chakra 1. C'est ça, les échelles d'ancrage, c'est qu'on va commencer à équilibrer le chakra 1 et à ancrer à la terre. Et après, au fur et à mesure qu'on avance dans la spiritualité, qu'on a fait le travail sur soi, qu'on avance dans les connexions, on va de plus en plus aller connecter les chakras souterrains et donc, du coup, être de plus en plus dans l'ancrage. Ce qui n'empêche pas que des fois, il y a des déséquilibres parce que si les chakras de base sont légèrement ancrés mais que les chakras supérieurs sont extrêmement connectés, on va avoir un déséquilibre entre les deux. Donc, quand on est extrêmement connecté sur la source, il faut ancrer très profondément, très profondément sinon, on part en live. Là, c'est pareil, sur YouTube, j'ai mis une méditation guidée sur l'ancrage. Ancrage et amour inconditionnel. Ça, c'est quelque chose que j'expérimente depuis quelques années. C'est de travailler l'ancrage et l'amour inconditionnel en même temps à la terre-mer. Et les deux ensemble, c'est très fort et très puissant et du coup, on est bien bien ancrés. Après, pour accentuer l'ancrage, on peut aussi travailler en méditation avec les archanges. Demandez à l'archange Gabriel et l'archange Raphaël de travailler simultanément pour nettoyage et ancrage. Ils sont Raphaël et l'archange Raphaël, c'est une énergie qui est vraiment très forte aussi pour l'ancrage. Ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté avec un ami thérapeute. De temps en temps, je suis fatiguée, j'ai du mal à m'ancrer. Je l'appelle, il travaille avec les anges et la dernière fois, il m'a fait un soin à distance et j'ai vraiment senti la présence de l'archange et l'ancrage. À un moment, je me suis sentie reliée à la terre comme un aimant. C'est tombé. C'est très fort et d'un coup, on se sent attiré par le bas. Et c'est... Voilà. Et... Alors, Jasmine, comment je détermine l'échelle et comment je calcule ? Alors, pour les chakras, je travaille sur un pourcentage d'ouverture. Donc, pourcentage d'ouverture, ça veut dire que je travaille avec une planche de demi-cercle avec les différents degrés, 5, 10, 15, 20, différents pourcentages, de 5 jusqu'à 100% d'ouverture et je demande pour chaque chakra, déjà, s'il est en équilibre ou pas. Et quand il est en équilibre, j'ai trouvé un chakra en équilibre, je demande avec le pendule sur la planche à quel pourcentage est l'équilibre. Comme ça, ça me permet de savoir pour la personne si le pourcentage est à 40, à 50, à 60, à 25, voilà. Et après, je repère les chakras qui sont déséquilibrés et je les mets dans l'équilibre des choses. Tout va, rien de compliqué en fait. Je ne sais pas si j'étais assez claire. Et après, ça, c'est pour les sept principaux, mais après, du coup, on peut faire la même chose avec tous les chakras en fait. Je fais pareil pour moi. Régulièrement, alors moi, je sais d'emblée quels sont les chakras qui vont être en déséquilibre. Et donc, je vais les rééquilibrer. et de temps en temps, je vérifie mon pourcentage d'ouverture en fait. C'est intéressant de le savoir, de savoir, voilà, est-ce qu'on évolue, comment ça se passe et quels sont aussi les excès. Donc, c'est un, voilà, par curiosité en fait. Alors, Nebra, que penses-tu de ceux qui prétendent avoir désimplanté leur chakra ? Là, j'avoue que j'ai un peu de mal à te comprendre. Désimplanté, c'est quoi ça ? Est-ce que tu me parles de, parce que ça, j'ai entendu ça il y a quelques temps, il y a quelques mois, un an, je crois, parce que j'ai plus trop, j'ai pas vraiment, moi, je suis hors temps de plus en plus. J'avais entendu parler il y a quelques temps effectivement qu'il fallait enlever une puce qui est sur la carte d'identité qui se restitue au niveau de la gorge, au niveau de la photo et qu'il faut enlever ça parce que ça perturbe le chakra gorge. Est-ce que c'est de ça dont tu me parles ? Est-ce que j'ai entendu aussi ça ? Dis-moi Nebra si c'est ça. Est-ce que ça, effectivement, j'ai entendu certaines personnes enlèvent cette puce qui est sur la carte d'identité au niveau de la photo ? Alors, c'est pas une théorie du complot ou quoi que ce soit, la puce est vraiment ? Parce que pour le coup, j'ai un ami qui l'a fait devant moi sur sa carte d'identité et effectivement, il y a, mais c'est minuscule, une toute petite puce électronique sur la photo de la carte d'identité. À quoi elle sert ? Je ne sais pas. Et les gens l'enlèvent en disant que c'est parce que ça les perturbe. Moi, j'estime que ça perturbe parce qu'on veut bien que ça perturbe. Moi, pour ma part, elle y est toujours, elle ne me perturbe pas du tout. Chaque ragorge, ça ne m'empêche pas de parler et de faire ce que j'ai à faire. Donc, l'intention qui compte. Donc, ce n'est pas ça, Nebra. Alors, c'est quoi ? Il faut que tu m'expliques plus précisément parce que du coup, je ne vois pas. Le désimplanter les chakras, je ne vois pas. Je ne vois pas. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il n'y a pas de souci. D'accord. Ok, Nebra. Tu m'envoies le lien, je regarderai parce que là, sur le coup, ça ne me dit rien. Après, c'est vrai que on entend beaucoup de choses sur les chakras comme sur autre chose. Il y a quelques fans des complots. Après, voilà, j'écoute, je regarde. Moi, je sais que personnellement, toutes ces choses-là, ce n'est pas que je n'y prête pas attention, mais je pense que notre esprit, du moins, a la capacité de faire énormément de choses, beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. C'est que si on décide que cette chose-là ne va pas nous déranger, elle ne va pas nous déranger. Peu importe ce qu'elle soit placée. Donc, tout ce qui est un plan et compagnie, voilà, c'est comme les ondes des téléphones, les ondes des ordinateurs, alors oui, ça peut perturber effectivement, mais si dans l'intention, vous partez du principe que oui, ces ondes-là existent, que oui, ça peut perturber, mais que vous, d'une façon, quelle que soit la façon, ça ne vous perturbera pas que vous resterez dans votre équilibre santé et dans votre équilibre mental, ça ne va pas vous perturber. Voilà, ça c'est, voilà. Tout simplement. c'est comme tout, si on se focalise sur les choses, ça va nous arriver. Si on se met sur du positif et sur des choses qui vont aller, ben, ça va aller. Si vous vous dites, voilà, oui, il y a ça, mais ça ne va pas aller plus loin, ça ne va pas… Comment vous donner un exemple ? Il y a un an et demi, en faisant mon contrôle ophtalmo classique, j'ai des lunettes donc une fois par an, je vais voir mon ophtalmo, on fait un contrôle, voir s'il faut changer les verres ou pas les verres. J'ai fait un contrôle parce que de plus en plus, je prenais les bouquins de plus en plus large comme ça, c'est à la mémé, là, je me suis dit, en plus d'être mieux, je vais être presbyte, ok, c'est l'âge, j'arrive aux 45 ans, bon, ok. Je fais mon contrôle et là, on me dit, ah, vous avez un début de cataracte. Ouais, ok, c'est un peu jeune mais ok, c'est là. D'accord. Bon. Il faut refaire un contrôle tous les six mois et moi, je me suis mis de toute façon dans la position où ok, le truc est là parce qu'il y a sûrement des choses que je ne veux pas voir donc on va travailler sur la vision intérieure et sur ce que je dois travailler sur moi. C'est ce que j'ai fait en décidant que de toute façon ça n'évoluerait pas et qu'il n'y aurait pas d'incidence. Et quand j'ai refait mon contrôle, eh bien, il n'y avait pas d'évolution négative mais au contraire, c'était mieux. Il m'a dit je ne comprends pas. Il m'a dit totalement, je lui ai dit ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à comprendre, on prend, voilà, juste mis l'intention. Donc, voilà. Les bras, tu dis, enlevez les chakras. C'est une drôle d'idée, c'est comme ceux qui veulent fermer les chakras. J'en ai eu qui sont venus me voir en me disant il faut fermer les chakras, il faut tout fermer. Et je les ai regardés, je me dis, vous voulez mourir tout de suite ou pas ? On ne peut pas, alors on ne peut pas, on peut, ça m'est arrivé d'avoir des gens complètement pile électrique suite à un soin chakra qui a été trop ouvert, des chakras trop ouverts donc ils n'ont pas su gérer donc là, on est obligé de refermer. Ça arrive, c'est rare mais ça arrive parce qu'il faut remettre à l'équilibre la personne suite à un soin qui n'a pas eu l'effet souhaité. C'est pour ça je veux faire attention aux thérapeutes donc ça arrive mais techniquement en règle générale on ne ferme pas les chakras on ne les enlève pas sinon l'énergie elle ne circule pas et on est mort. Techniquement, les seules personnes, les seuls corps que j'ai eu à toucher où il n'y avait plus de chakras où il n'y avait plus de circulation énergétique c'est parce que le corps était mort. Donc c'est un peu je dirais enlever les chakras c'est idiot parce qu'ils nous servent à plein de choses et c'est dangereux surtout c'est très dangereux on ne s'amuse pas à ça. De trop les ouvrir ou de trop les fermer ça peut faire vriller les gens soit en mode complètement surexcité ils peuvent atterrir en psychiatrie on va les prendre pour des fous soit en mode complètement dépressif ils vont finir par se faire du mal voire faire des passages à l'acte et se suicider donc non on n'enlève pas les chakras on ne les referme pas non plus on ne les ouvre pas trop non plus on reste dans un équilibre parce que travailler les chakras ce n'est pas anodin il faut faire attention c'est pour ça je vous dis quand vous avez des thérapeutes vous allez voir des thérapeutes pour des soins et qu'on vous parle de soins sur les chakras n'hésitez pas posez des questions demandez-leur qu'est-ce qu'ils veulent faire qu'est-ce qu'ils comptent faire qu'est-ce qui est en déséquilibre puisqu'on a on a tous des chakras équilibrés et des chakras déséquilibrés ça c'est normal il y en a certains qui se déséquilibrent très facilement le 1 et le 3 vous voyez par exemple ils se déséquilibrent facilement en général les deux ensemble c'est comme le 2 et le 4 si un est déséquilibré l'autre est déséquilibré aussi donc voilà moi je sais que personnellement c'est mon chakra 1 et mon chakra 3 qui ont tendance de temps en temps à avriller dans le déséquilibre donc ça je le sens parce que du coup l'ancrage est moins présent et je pars dans je pars dans les perchés là-haut et j'oublie des choses des fois importantes et je sens le chakra 3 le plexus là où ça tourne les doutes qui sont là les machins et là on va travailler on va retravailler les chakras ça c'est mes deux faiblesses c'est ceux-là en fait il y en a c'est le chakra 2 le chakra du coeur donc la confiance et l'amour donc d'autres c'est le 5 voilà chacun a ses on va dire ses faiblesses de l'un côté ou de l'autre il faut juste en avoir en conscience et 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 s'aligner voilà tout simplement tout seul on peut faire plein de choses déjà tout seul avant d'aller voir avant d'aller voir des thérapeutes donc sur les chakras 7 vous pouvez faire avec les pierres avec le magnétisme vous pouvez vous le faire tout seul avec les méditations donc n'hésitez pas à aller sur youtube il y a ma chaîne où il y en a mais il y en a d'autres on est plusieurs à proposer des méditations sur les chakras pour l'équilibre des chakras donc n'hésitez pas à aller farfouiller sur youtube à écouter et apprendre celles qui vous correspondent en fait tout simplement après effectivement quand on veut travailler les chakras sur les autres et quand on n'en a pas l'habitude il vaut mieux passer par un thérapeute mais qui sait de quoi il parle surtout c'est pas parce qu'on a lu 3-4 bouquins qu'on sait faire les choses sans provoquer les dégâts donc faites attention à vous ça je le dis souvent restez n'hésitez pas à poser le doute toujours à poser la on va dire toujours un contre moi c'est ce que je fais quand on parle de quelque chose je connais pas je regarde j'écoute je lis mais je pose toujours des questions assez critiques parce que voilà chacun a sa vision des choses on n'a pas tous il n'y a pas de vérité unique et comme ça universelle et on a tous des fois des bribes de choses et quand on travaille ensemble et qu'on discute ensemble on remet les choses bout à bout et d'un coup ça s'ouvre et d'un coup on comprend mieux donc il ne faut pas hésiter voilà à mettre en doute à être en état en esprit un peu plus critique et à aller farfouiller aller voir un peu ce que les autres font ou ce que voilà n'hésitez pas soyez curieux n'hésitez pas à poser des questions et et à aller farfouiller chez les autres on apprend plein de choses voilà donc je pense que j'ai fait je pense que j'ai fait le tout coucou Natou et s'il n'y a pas de bah écoutez s'il n'y a pas plus de questions c'est que ça a été clair apparemment donc je vous remontre là ce bouquin si ça intéresse la bible de la guérison par les chakras de Cindy Dale il est très bien fait il est très complet alors vous voyez c'est un bon après il est très joli aussi de l'intérieur il y a des planches voilà il est alors je l'ai découvert il n'y a pas longtemps je l'ai lu en diagonale je vais lire un peu plus dans le détail mais il est super intéressant vraiment super intéressant c'est un de mes enfants qui me l'a offert donc voilà c'est de la lecture en plus voilà mais je vais apprendre des nouvelles choses donc ça c'est cool moi j'aime bien apprendre donc Nebra n'hésite pas à m'envoyer le lien de ce que tu me parles me voir un peu ce que c'est et puis je te dirai mon avis là-dessus bien sûr ça n'engage que moi comme d'habitude voilà et bien écoutez s'il n'y a pas plus de questions ben moi je vais vous souhaiter une belle journée un beau mercredi ben pour ceux qui ont les enfants ben profitez-en s'ils sont encore en vacances et puis pour les autres ben écoutez passez une belle belle journée je vous envoie plein d'amour et ben n'hésitez pas si vous avez d'autres questions en cours de journée ou demain ou après-demain vous pouvez toujours me les poser par message m'envoyer un message il n'y a pas de soucis ou pour ceux qui sont sur Youtube dans les commentaires n'hésitez pas et puis ben n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes voilà ben je vous fais de gros gros bisous d'accord on se retrouve ah oui si si dimanche du coup on se retrouve dimanche soir pour le live sur les énergies normalement après de toute façon je vous tiendrai au courant puisque je suis en construction tambour ce week-end je me fais un deuxième tambour chamanique donc il y a des grandes chances que le live du dimanche soit reporté au dimanche soir plutôt que dimanche 11h mais comme les choses changent très régulièrement sur ce stage il n'y aura peut-être pas de changement donc de toute façon je vous tiendrai au courant voilà et vivez la journée merci d'avoir été là merci d'avoir échangé avec moi c'était super super sympa super intéressant donc plein de gros bisous et puis gratis de votre présence et à bientôt bisous et à bientôt et à bientôt